... Merci beaucoup mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre les Lignes. Dans ce numéro spécial particulièrement, nous parlerons de l'UDPS, le parti présidentiel. Qu'est-ce qui se trame là-bas ? Le docteur Eteni Longondo, au cadre du parti, il vient de faire une sortie médiatique qui a bougé la toile, même le parti. La crise est bel et bien là, elle s'est installée désormais. On l'a vu à côté de lui, certains cadres également, tels que Géko Béat, qui était également au cours de ce point de presse, beaucoup de choses ont été dites, telles que la suspension de toutes les activités du parti jusqu'à ce que le congrès soit convoqué. Mesdames et messieurs, on reçoit un communicateur du parti présidentiel UDPS, Tshisekedi, qui a voulu communiquer sur cette question. C'est donc avec lui que nous allons débattre sur cette question. Pas débattre, mais échanger pendant quelques minutes. Monsieur Maj Ndaya Kabuya, communicateur du parti présidentiel. Comment vous allez ? Bonjour, monsieur Dan. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vais très très bien. Je tiens aussi à saluer notre spectateur. De là où vous êtes, prière de recevoir nos salutations en plus distinguées. Pourquoi vous êtes membre de l'UDPS ? On est membre de l'UDPS, tout justement parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes là pour prendre des valeurs et pour soutenir aussi les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tchulombo. Quelles valeurs, par exemple ? Les valeurs qui sont l'amélioration sociale de la population congolaise, la construction des infrastructures. Plusieurs choses que nous sommes, que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de se battre jour et nuit. Entre autres, mettre fin à la guerre qu'ils prennent à l'est du pays. Et ce sont ces choses-là que nous, ensemble, nous devrions accompagner les chefs de l'État pour mettre fin à ce genre de choses. De toute sorte que notre pays puisse revenir sur la voie du développement durable. Le pays est en train de s'améliorer. Les chefs de l'État fournissent des efforts. Nous ne pouvons pas nous mettre si réunis, remettre en cause les efforts que les chefs de l'État sont en train de fournir jour au lendemain pour mettre fin à la guerre qui est pendant l'est du pays. Et j'en profite aussi de l'occasion pour compatir avec les déplacés de guerre, avec les familles qui sont troublées à l'est du pays. Et voire même que je soutiens nos forces armées, qu'elles puissent continuer à partir de l'avant. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui s'améliore sous Tshisekedi ? Qu'est-ce qui a commencé à s'améliorer sous Tshisekedi ? Il y a plusieurs choses qui se sont améliorées et qui continuent toujours à l'être. Entre autres, je vous souhaiterais les secteurs de l'éducation nationale, l'ex-EPST. Et nous avons vu la gratuité. Plusieurs de milliers d'enfants ont repris le chemin de l'école. Nous avons des infrastructures qui ont vu le jour sous le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Nous avons vu les universités être réhabilitées sous le présent Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on parle même de la gratuité, de la maternité. C'est sous le présent Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Il y a plusieurs avancées. Pourquoi vous chercherez toujours à remettre ces genres d'avancées en cause ? Non ? Non, moi je pose des questions. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Moi, je vous dis qu'il y a eu des avancées que je viens ici dénumérer. Donc, du point de vue général, les avancées sont très significatives sous Tshisekedi. Si on devait les quantifier en termes de pourcentage, vous le donneriez à combien en termes de pourcentage ? En termes de pourcentage, il y a déjà un bon nombre des avancées. Il y a déjà un bon nombre. Nous dépassons déjà au-delà de, je dirais, 60% des avancées. 60%. À l'état où on avait trouvé le pays, et là où le pays y est, il y a eu des avancées énormes. Et ça, nous sommes dans l'obligation d'admettre cela. D'admettre cela. Ok. Économiquement parlant, la dévaluation de la monnaie congolaise, aujourd'hui, un dollar, c'est 2800 francs congolais. Quand la monnaie se déprécie, est-ce que l'économie va bien ou va mal ? Lorsqu'il y a la dépréciation monétaire, le problème qui est là, c'est qu'on doit d'abord comprendre, retournons dans les années passées, l'an 2000, un dollar qui vaut à combien. L'ex-président de la République, il a laissé à combien. Et regardez les cas, regardez là où nous sommes aujourd'hui. Et il y a eu des secteurs dont nous sommes dans l'obligation, bien évidemment, de renforcer de sorte qu'on puisse stabiliser notre monnaie. Quels sont les indicateurs qui montrent que le pays est en train de s'améliorer, du point de vue économique ? Du point de vue économique, parce que les chefs de l'État nécessitent d'abord de renforcer les secteurs de l'économie nationale. C'est le secteur clé qui peut être la base. Et en dehors de ces secteurs-là, nous avons aussi l'agriculture. Il nécessite de mobiliser les gens, des gens à faire l'agriculture, des choses qu'on puisse produire d'abord chez nous ici, localement. Qu'est-ce qui est fait économiquement ? Et aujourd'hui, nous avons les services nationaux. Donc nous avons vu, il y a la production qui est en train de se produire. Et après un temps, vous allez voir que les récoltes vont revenir, vont se répartir dans nos provinces. Et ça va aussi, ça fera aussi partie des moyens pour stabiliser l'économie. Et il y a encore, non, non, pas seulement ça. Il y a beaucoup d'avancées. Tels que ? Des secteurs dont, tout d'abord, je vous reviendrai sur le point qui est, d'abord, dans l'économie, toujours, pour ce qui concerne la maximisation des recettes. Maximiser les recettes. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait trop de gens, trop d'entreprises, trop de sociétés dont l'État avait du mal de gérer les impôts, de gérer leurs revenus. Les revenus qui revenaient à l'État, l'État avait du mal à revoir cela. Mais de nos jours, il y a quand même des efforts qui sont en train d'être effectués avec l'aide de plusieurs ministères, qu'on puisse quand même, que l'État puisse retrouver les recettes qui partaient dans des poches des individus. Mais aujourd'hui, il était en train de récupérer petit à petit. Et c'est ça, ce qui nous montre déjà que nous sommes sur la voie. Et l'aspect du détournement, ça, là, ça s'est amélioré ou ça s'est détérioré davantage ? L'aspect du détournement, dans quel contexte que vous parlez, s'il vous plaît ? Dans l'entreprise, est-ce que, sous Tisekedi, il y a moins de détournements qu'avant ? Il y a moins. Sur base de quel appareil de mesure vous diriez que... Je pose la question. Oui, moi aussi, je vous dis. Sur base de quel appareil de mesure vous diriez que, sous Félix Tisekedi, il y a beaucoup de détournements qui sont dans le régime passé ? Est-ce que, dans le régime passé, les gens pouvaient se faire qualifier les détournements comme c'est de nos jours ? Qui ne sait pas que le président de la République, Félix Santos Tisekedi, est en train de fournir des efforts énormes pour éradiquer, mettre fin à ceux qui concernent la corruption, le détournement des lignes publiques ? Ce sont des secteurs dont les chefs de l'État sont en train de se battre jour au lendemain, et voir même, ils se plaignent pour la justice, pour que la justice puisse prendre ses responsabilités. Et, dans quelques jours, on est en train de voir qu'il y a des avancées petit à petit dans ce secteur de la justice, et quand le secteur serait déjà strable, vous allez voir qu'il n'y aura plus de détournements, il n'y aura plus de vols. Donc, ça va mieux qu'avant ? Bien sûr ! D'accord. Aspect sécuritaire de l'Est de l'RDC, comment c'est géré par le... Déjà, c'est l'UDPS qui gère le ministère de la Défense, le chef de l'État, c'est le chef de forces armées, commandant suprême. Comment voyez-vous ça, la gestion de l'aspect sécuritaire, de la sécurité dans notre pays ? Est-ce que ça va mal ou ça va mieux ? Bon, avec la gestion de la guerre dans notre pays, je dirais carrément qu'il y a quand même, de ma part, si ça dépendait que de moi de parler, les chefs de l'État fournissent des efforts. D'accord. Très bien, vous venez de voir le tweet qui venait de numérer que les chefs de l'État venaient d'être en réunion, en réunion avec des commandants suprêmes, avec d'autres ministres, pour essayer un peu de voir la situation de la guerre qui prend à l'est du pays. Très bien. Et avec ce genre de réunion, on peut voir à quel point les chefs de l'État sont en train de se soucier, de se donner pour mettre fin à cette guerre. Parlons du parti présidentiel, UDPS, c'est ce qu'il dit actuellement. Etene Longondo, docteur et cadre du parti, voici ce qu'il dit. D'abord, il suspend toutes les activités du parti. Voici ce qu'il déclare en outre. Dès que quelques années, les membres de notre parti se plaignent de la gestion du parti. Aujourd'hui, 95% des membres de l'UDPS disent non à cette façon de faire. 95% des gens du parti se plaignent de la gestion du parti par Augustin Kabouya. Quelle est votre avis à ce sujet ? M. Dan, on doit éclaircir l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prône au sein de l'UDPS partie au pouvoir. Moi, la question que je pose, M. Dan, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est quoi ? Ces gens-là s'amusent à batifoler en faisant les choses frivoles, vraiment très frivoles. Dites-moi, en qualité de qui M. Etene va suspendre les activités au sein du parti ? En qualité de qui, lui, il va exiger la réorganisation du congrès extraordinaire ? Écoutez, M. Dan, l'UDPS n'est pas une formation politique seulement des commissaires. L'UDPS est organisée pour qu'il ait... Nous avons des statuts. Retournons dans les statuts. Les statuts nous disent quoi ? Dans les statuts, on nous dit très bien que les congrès étaient organisés cinq ans après. Le congrès venait d'être organisé le 28 août de l'an 2023, dans l'année passée. C'est à peine dix mois. Il exige encore l'organisation de notre congrès. Mais soyons sincères, s'il base de quoi il va demander cela ? Parce que les congrès... Parce que 95% des membres en sont pas satisfaits. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les congrès du 28 août de l'an 2023 avaient plusieurs résolutions. Notamment, je cite, maintenir la candidature du président Félix Antoine Tisseké du com, candidat, président de l'île de Félix Antoine Tisseké dit, et lui mettre ses données comme haute autorité de référence autour du parti. Et en autre temps, l'autre résolution jouait sur quoi ? Qu'on puisse donner mandat et qualité au secrétaire général en lui s'est d'engager les partis. Ce sont ces résolutions de ces congrès qu'on puisse se les dire. Et aujourd'hui, vous allez vous mettre sur l'espace public dur qu'on doit organiser les congrès. Pour qu'il y ait un congrès extraordinaire, messieurs, dames. On doit éclaircir l'opinion parce qu'il y a trop de mensonges. Un, il y a trois organes qui peuvent exiger la réorganisation d'un congrès extraordinaire. Nous avons la présidence du parti. Nous avons la convention démocratique du parti. Et nous avons les trois tiers des présents fédéraux. Dites-moi, ils ont fait un point de presse. Un point de presse dont vous exigez la réorganisation, l'organisation d'un congrès extraordinaire. Dans la salle, il n'y a pas, il n'y a ni président cellulaire, il n'y a ni président sectionnaire, il n'y a ni président fédéral. Aucun membre de la présence du parti. Dites-moi un peu. Sur base de quoi vous allez exiger ? C'est pour tout justement vous dire que ce sont des jets. Et nous, de notre côté, nous connaissons très bien l'adversaire exongé. Nous ne pouvons jamais céder à des manipulations. Qu'est-ce qui anime le docteur Etenir, Ngondo ? C'est qu'il faut retenir et qu'on rejette un bloc. C'est qu'il a tenté de mettre sur l'opinion. C'est, attends, pour partir, pour être clair, on doit d'abord partir de l'origine et partir jusqu'à l'extrémité. C'est clair. C'est clair, d'accord. Le problème qui est là, c'est quoi ? D'où provient la frustration du monsieur le docteur Etenir, Ngondo ? La frustration vient d'où. Monsieur Dan, vous ne vous posez pas la question, comment est-ce qu'avant la sortie du gouvernement, Soumino Toulouka, il n'avait pas montré cette frustration ? C'est juste après la sortie du gouvernement. Mais, attendez, je vous dis. Il est député national. Sa mission, sa mission. Il est député national. Il est aussi député national, dites-moi. Depuis que lui, il est de l'IDPES. On doit se dire de la vérité ici. Il est, en l'IDPES, il fit ministre de la Santé. Vous avez vu d'abord la gestion, sa gestion à la tête de ses prestigieux ministères de la Santé. Quelle a été sa gestion ? Gestion chaotique, bilan largement négatif. Il a échoué. Il avait échoué lamentablement. L'IDPES avait échoué. C'est-à-dire, il n'avait pas, il n'a pas... L'IDPES avait échoué. C'est lui, ce n'est pas l'IDPES qui avait échoué, mais c'est lui. Il était là au nom de l'IDPES. Il était là au nom de l'IDPES, mais il avait fait la honte. On ne pensait pas qu'une telle personne pourrait être au même cité dans le dossier de détournement. Des fonds alloués à ce qui concernait la COVID-19. Qu'en posséder la vérité ? Il a quelle leçon à donner aux gens ? Alors que lui-même, il est caractérisé par le détournement. Il n'a pas eu su bien à assumer cette fonction-là. Et après, écoutez s'il vous plaît. Et après, il cherche qu'il puisse être, qu'il puisse être retourné. Orbeka a donc au perchoir de ses précieuses ministères de la Santé. Attendez qu'on peut se le dire. Lorsque lui, il était là, sur sa table, on doit se dire la vérité. Sur sa table, il y avait 52 programmes. Sur sa table, il était ministre de la Santé. Il y avait 52 programmes assez concernant la santé nationale, l'international, plusieurs choses. Mais M. Dan, je voudrais vous choquer. Il n'a engagé aucun combattant. Aucun combattant d'élite. Et aujourd'hui, il lui-même va tenir nom. 52 programmes sur sa table demandent, lui, poser la question, combien de combattants ? Lorsque le combattant partait chez lui, quelle réponse il donnait au combattant ? Vous n'êtes pas capable ? Et ainsi de suite, il partait chercher ce dont son cœur voulait. Il venait leur donner ce genre de responsabilité. Comme on peut se le dire. Allez-y demander là-bas. Il y a combien ? Il y a plusieurs... D'ailleurs, je vais vous choquer. À l'époque, un groupe de communicataires, des membres du parti, ils étaient partis un jour. Non, on doit voir le ministre, ainsi de suite parler avec lui, nous expliquer des choses. En arrivant là-bas, le ministre a dit, bon, restez ici dans la salle d'attente. J'arrive dans quelques instants. Mais le ministre est parti. Non, on pensait que le ministre est monté dans son bureau. Mais M. Dangereau, je sais quand vous disiez que le ministre... On lui appelle après 15 minutes, le ministre va dire que... On lui appelle à son parti, il va dire non. Le ministre est déjà à l'aéroport, il voyage. Mais comment ? Il n'avait pas même la considération vis-à-vis des combattants du parti. Combien de combattants partaient dans son cabinet, il les recevait. Combien de combattants ont trouvé ? Qu'il puisse d'abord, au lieu de dire des choses frivoles, qu'il puisse nous dire d'abord combien de combattants ont... Quels bénéfices les combattants ont tirés dans son passage à la tête de ces prestigieuses ministères ? Est-ce que le parti est bien juré par M. Augustin Capouin ? S'il vous plaît, M. Dangereau, écoutez d'abord, très bien. Aujourd'hui, nous avons à la tête de ces... Il y a une dénance de peur que le parti est privatisé par un peu de personnes. Écoutez, M. Dangereau, écoutez, M. Dangereau est venu à la tête de ces prestigieuses de 2019 à 2021. Vous serez d'accord avec moi. C'est après, M. Dangereau et M. Dangereau a été remplacés par le ministre, le docteur Roger Kamba Moulamba. C'est lui l'actuel ministre de la Santé. Mais, M., dites-moi un peu, lui, son souci était de rentrer à la tête de cet ministère. Mais lui, son bilan étant négatif, il cherche à combattre celui dont son bilan est positif. Non, il a eu le docteur Roger Kamba. Il y avait d'abord Jean-Jacques Mbongani, et puis Mbongani, c'est maintenant Roger Kamba. Le Roger Kamba. Oui, je parle de l'actuel ministre qui est le docteur Roger Kamba. Voilà, il est venu après. Et, quand le docteur Roger Kamba est venu, vous allez voir qu'il a fait prêve de l'excellence. Raison pour laquelle il a été reconduit à la tête de cet ministère. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a reconduit. Écoutez, aussitôt que le ministre Kamba a été remanié à la tête de ce prestigieux ministère, il met plusieurs défis qu'il devait relever. Dix défis qu'il devait relever en quelques mots. Nous avons, il dit, sur sa table, il s'est décidé que, dès dorénavant, dans ce nouveau quinquennat du chef de l'État, les Congolaises et Congolais devraient d'abord, en primo, avoir l'accès à des soins de santé de qualité. Et, en entretien, il dit que la couverture sanitaire universelle fait partie désormais de ses priorités. Et, M. Dan, vous allez voir, avec le docteur Roger Kamba, l'assurance maladie d'une certaine classe, catégorie des gens qu'on a oubliés. Donc, je vais ici éclaircir l'opinion publique. Dans ce nouveau quinquennat du chef de l'État, les enseignants, les retraités militaires, les policiers, les invalidés de guerre vont, une fois de plus, bénéficier d'une assurance maladie. Et, de l'autre côté, nous avons, il est en train de se battre jour une pour matérialiser, répandre la vision du chef de l'État qui, à ce qui concerne la maternité gratuite. 95% des membres du parti se plaignent de la gestion du parti actuellement. Selon le docteur Eténi, il dit même, il exhorte tous les ministres, les DG des entreprises recommandées par l'UDPS et autres donateurs, de ne plus financer des individus, mais de mettre tout cet argent dans la caisse du parti. C'est-à-dire que l'argent ne part pas dans la caisse du parti. Monsieur Dan, je reviens. Laissez-moi d'abord faire de lui. À la tête, lui, son grand souhait, c'est quoi ? C'est de rentrer à la tête du ministère de la Santé. Mais pour lui montrer clairement que ça serait, pour lui, difficile pour l'instant, parce que la personne qui est là, le docteur, quand même, est en train de faire un bon travail, en train de se battre pour matérialiser, sur l'étendue du territoire national, la vision du chef de l'État, qui est celle de la maternité gratuite, que les femmes puissent avoir l'accès à l'accouchement des qualités. Et c'est ça. Et une telle personne qui est dans la vision du chef de l'État, toi, tu chercheras à lui enlever pour reprenir. Ça, dans notre thème, c'est ça qu'on dit, tu es en train de combattre le chef de l'État indirectement, et ça, ça ne passerait pas. On revient ici. Lorsqu'il dit qu'il dit que l'île de PES a un problème avec la gestion. Écoutez, M. Dan. Gestion d'argent. Gestion d'argent, je suis... M. Dan, vous comprenez très bien qu'il... En quelque sorte, il dénonce des tournements au sein du parti. Écoutez, M. Dan, vous devez comprendre qu'il y a très loin... On bouffe l'argent. ...de la velléité à la volonté. De la volonté à la résolution. De la résolution au moyen, au choix des moyens, et du choix des moyens à l'application. Mais est-ce qu'il y a transparence ? Les gens qui vont, qui sont en train de dire que le secrétaire général Augustin Kabouya gère mal les partis. M. Dan, dites-moi un peu. Si base de quoi vous pouvez caractériser, montrer la gestion d'une formation politique au pouvoir ? Est-ce qu'il y a transparence, dites-moi, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, M. Dan. La gestion des finances du parti, est-ce qu'il y a transparence ? Quand l'argent sort, est-ce que... Effectivement, il y a l'organe qui gère les finances du parti. Le secrétaire général Augustin Kabouya ne touche pas. Vous pouvez me bander des prêts, vous allez voir. Si, lorsque vous sortez, vous êtes sur la liste du lieu petit secrétaire, d'office, chaque mois, vous devrez donner vos 10%. Le 10% est versé au parti secrétaire. Pourquoi il y avait des pauvres Kabouya, des anti-Kabouya ? Écoutez, mais là, le mal, c'est quoi ? Les gens n'aiment pas la vérité. La vérité, c'est la paix de Dieu. Les gens n'aiment pas là où il y a la vérité. Les gens aiment demeurer dans des mensonges, dans des magouilles. Écoutez, un parti au pouvoir, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, vous pouvez voir qu'il a donné une majorité parlementaire au chef de l'État. Il a participé à la réaction du chef de l'État. Il est l'IDPS et majorité au sein du Sénat. L'IDPS et majorité partout. C'est tout, M. Dan, vous devez retenir que l'IDPS rejette un bloc de ce genre de conférences, de presse. Et il faut retenir que le docteur Eténigone n'a pas la légitimité d'engager les parties de données. Un dernier mot. Le dernier mot que je dois dire est que nous, nous mobilisons. Il n'y a rien qui va y arriver. Mais nous, notre préoccupation est de soutenir les chefs de l'État, de soutenir le secrétaire général Augustin Kabouya par ses actions qu'il est en train de faire au sein du parti et pour leur dire que nous sommes là, nous sommes en train de leur attendre. Il n'y a rien. Les combattants sont éveillés. Les combattants ont dans leur cœur le secrétaire général Augustin Kabouya avec les efforts qu'il est en train de fournir. Et M. Dan, s'il vous plaît, il faut comprendre que M. Dan a cité une dame au nom de Mme Abigail Wanzambi Lusambo comme étant une personne qui a adhéré à l'IDPES. Après une année, elle a été nommée à la FPI. Comprenez avec moi, Mme Abigail Wanzambi, elle n'a pas adhéré dans l'IDPES par le biais de M. Eténi, mais plutôt elle a adhéré dans l'IDPES, dans la fédération de Tchangou, la section de Kimbanseke, dans la cellule Le Peuple d'abord. C'est là où elle a adhéré dans l'IDPES. Et c'est depuis longtemps. Elle est dans l'IDPES, depuis l'époque de l'ex-secretaire général, le fait Bruno Mavungou. Allez-y, vous voyez, les images sont là. Comment est-ce qu'il peut dire que c'est une parvenie ? Elle est sortie comme ça. Ce sont des faussetés. Et nous rejetons en bloc ces sortes des histoires-là. Et nous appelons les combattants au calme, à l'unité et à la cohésion au sein du parti. Merci beaucoup, M. Maj Ndaya, communicateur du parti présidentiel UDPS. d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Dan. Je tiens aussi à remercier nos téléspectateurs pour le temps qu'ils se sont donnés pour nous suivre. Et je salue aussi tout le monde. Je salue en passant la coordonnateur des communicateurs de l'IDPES, c'est ce qu'il dit Mme Nardine Zongola. Et tout le monde, merci beaucoup pour votre attention. Mme Nardine Zongola, on ne vous a jamais suivi, on ne vous a jamais vu. Dans le tout prochain jour, vous aurez un nouveau numéro avec elle. Là, je vous assure. Mme Nardine Zongola, vous devez normalement, en tant que responsable de la cellule, communiquer de temps en temps dans les médias, surtout dans les médias comme les nôtres ici. On espère qu'on va bientôt vous recevoir parce qu'il y a beaucoup de questions. L'émission n'a pas été très longue, on n'a pas à chercher à aller dans les détails. Mais merci d'être là, d'avoir été là. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. À très, très bientôt. Sous-Congro-Bez, au revoir. Sous-Congro-Bez, au revoir.